Chapitre 4 Dans les premiers jours de printemps, ma mère et moi, nous allons rendre visite à la Laïcha. Nous étions invités à passer la journée. Quelques jours auparavant, ma mère préparait des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'année et au sucre. Il y a des petits pains à l'année et au sucre. Les pains sont mélangées de beurre et de diverses épices. Nous apportons toutes ces douceurs. Nous quittons la maison le matin. Dries, le tigneux, nous trouvons chez l'ami de ma mère chargée de son couffin. Il y a un poulet de bonne apparence. Dries apporte aussi un pain de sucre, un paquet de thé et une brassée de menthe. Il y a des petits pains. La Laïcha protiste. La Laïcha protiste. C'est la dépense. C'est la dépense. C'est la dépense. Elle s'attend à une autre visite. Il avait fait son marché en conséquence. La Laïcha habita dans l'impasse. Une maison avec une porte basse. Cette maison rappelait par certains côtés la Laïcha. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude gandée. Une distinction de suite. La Laïcha est occupée de pièces de petites dimensions. Les dimensions de la Laïcha. Il va faire la description de la Laïcha. Deuxième étage. D'un balcon. Désai pour l'une partie de la crane. Un balcon. Le balcon. Un balcon. Et un balcon. Deuxième étage. Un balcon. L'église. C'est la balcon. Un balcon. C'est un balcon. Il se conduit à la pièce principale. L'autre chambre. s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer des provisions divers. Voilà les provisions divers sont les 1. La laisha faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait deux fenêtres. La grande pièce, l'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée du quartier. Cette chambre, deux fois plus longue que large, était une propriété méticuleuse. C'est une propriété méticuleuse. Des crétons à grands ramages couvraient les matelas. Des énormes coussins broudés ou petits points enveloppés dans une légère soirée transparente. C'est la description. Le mur est fourni de grandes étagères peintes, garnies de bols de faïence européennes, d'assiettes décorées, décorées de roses, d'eau, du verre en forme de goublé. Une pendule en bois foncé. C'est une pendule en bois foncé, riche en sculpture. C'est une clochette, clochetant et pendentif, occupé sur le mur, place en œuvre. C'est une clochette avec l'aiguille de l'aiguille de l'aiguille de l'aiguille. Une carpet, ça sert à faire la prière, c'est la carpet, ou couleur vive. Cet ensemble baigné dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. Voilà, ce n'était certes pas le grand luxe, mais le confort. Ce n'était pas le luxe, mais le confort. C'est une douleur à l'abri du vent. Dès notre arrivée, la laïcha nous servait des gâteaux et de thé à la montre. Il parlait ensuite de ces douleurs de jointures. Il a fait une rage de dents qui l'avait rendue folle la semaine dernière. De son manque d'appétit, il a posé mille questions à ma mère qui reposait avec en plaisance. Il s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression. Le voisin fit naturellement les frais de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, mais avec une assez grande liberté de langage. Il compare le mari de Rahman à Anan qui aurait trop mangé de sang. Celui de Fatima a un rat inquiet. Il compare par des animaux, mon père qui l'appelait l'homme. Il n'échappe pas à ses coups de griffes. Il m'a dit que c'était un truc de griffes sans silence. Le motif qui a été fait. C'est un truc de griffes. Il n'y a pas de cacier. Moi j'aimais mon père, je le trouvais très beau, la peau blanche, légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, il est vrai, parler peu et prier beaucoup, ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Il était certes plus amusante, plus gai, ses yeux mobiles reflétait une âme d'enfant, malgré sa teinte d'ivoire, sa bouche généreuse, son nez court et bien fait, il ne se piquait d'aucune coqueterie. Il s'est ingéné à paraître plus vieux que son âge, à 22 ans, il se comportait comme une matron mûrée par expérience. Il s'est ingéné à 22 ans et il s'est ingéné à 41 ans. Lallaïcha lui parlait à son tour des gens de sa maison. Il clamait leur multitude, mais il mérite une telle modeste et jolie, telle autre propre, énorme et bonne cuisinerie. telle autre pieuse est digne, pieuse taquilla, il s'est ingéné à l'entendre, toutes rivalisées, la sainteté, avec les anges du paradis. Il s'est ingéné à l'oreille, mais il s'est ingéné à la voix pour chuchoter ma mère au cœur de l'oreille. Il s'est ingéné à l'arrivée de la vie jusqu'ici. Il s'est ingéné à l'arrivée pour chuchoter. Il s'est ingéné à la voix de son fils de Mohamed. Il s'est ingéné à lui pour dire une chose qui est véritable. Il termina par ce terme. C'est-à-dire qu'il s'est ingéné à l'aide de la maison. Merci à tous. Il s'est ingéné à cette maison. Il s'est ingéné à tous les femmes comme les soeurs. Ceux-là, les femmes qui vivent dans cette maison. Il s'agit d'un des voix de montagne, il s'est dévoilé de la chaussée. Il s'agit d'un des voix de montagne à la chaussée. Il s'agit de toutes les chambres pour remercier leur vie. Il s'agit de leur vie, c'est bien. Les enfants de la maison vont m'inviter à jouer. Les enfants de la maison ont été invités. Ils ont formé un petit groupe de quatre garçons et de trois filles. Je n'ai jamais su leur nom. L'un des enfants de la maison est le grand ou le grand ou le grand. Une fille de 9 ans est sous sa protection. C'est l'un des enfants de la terrasse. Avec des vieilles couvertures et des peaux de moutons. Ils ont fait d'organiser un salon de réception. Une boîte de conserve est posée sur trois cailloux. Il jouait le rôle du samovar. Le samovar est un peu de la Russie. D'autres cailloux posaient sur un disque de papier. Ils ont fait office de verre de thé. Il y a un petit groupe de thé. Il y a un thé mythique. Il y a un thé mythique. C'est important. Ensuite. Nous décidions de jouer à la奶. Dans le monde, on les joue du Seigneur. En l'àudiant on le joue. On va voir quelques questions. Nous décidions de jouer à la femme. La plus petite des filles Fait choisie pour figurer la marie L'aînée se contenta Deux personnages De la Négafa Une de ces femmes Exportées dans l'organisation De telles cérémonies Elle descendait chercher un bout de foulard De rouge pour les jeux Et l'antimoin Finement bouleversé Pour noircer les yeux La marie fait installer sur un coussin Voilà dans un vacarme De yuyu Et de chant improvisé Improvisé artigèles Il y a des chant improvisés La Négafa Procéda selon l'usage Au maquillage Et l'habillement de la jeune fiancée Il l'affuba D'une couverture en guise de robe La coiffa l'orna De papier à jour Simulant grossièrement des bijoux S'ilouanier pour admirer son ouvrage L'un des garçons Par un instinct de méchanceté Un des garçons de méchant Qui est de la soudain Ramassa une poignée Jum'un des garçons Un des garçons de la mort Un des garçons de la mort De terre Et la gîta La figure de notre mari Le drame se déchaîna La mari Et ses invités Se mire à hurler A se battre A courir dans tous les sens Le visage barbouillé De larmes et de marves Le visage barbouillé De larmes et de marves J'urlais comme tout le monde Sans savoir pourquoi J'ai essayé de me dégager les bras de la grande fille Qui déployait le vin Eiffa Pour me calmer Une des femmes Monta Distribuya Des talouches Dans l'un des garçons Monta Il y a des talouches Des insultes Ou le maïor Traita Des démons Des chayatins Des démons Des chayatins Ils ne sont Gherberis Et incoupables Il me descendait Sous son bras Comme un baquet Pour me remettre A ma mère Ou J'ai essayé encore Des reproches Injustes Des reproches injustes Des reproches injustes Ma mère me menaça De ne plus jamais M'emmener nulle part Ma mère et son ami Se remirent A parler de Rahmat C'est la femme Du fabricant Du charu Qu'est-ce qu'il y a De Fatima Bziou Il y a de tante Kinza Et la voyante La voyante Ma mère racontait Sa réconciliation Avec sa voisine La réconciliation Avec sa voisine De premier étage L'escapade 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 Offre Aux pauvres Ou L'escapade Les pauvres Il faisait L'éloge De Rahmat L'éloge Les compléments Il regrettait Son moment De mauvais humeur Qui avait provoqué La dispute Devenue une charmante Jeune femme Charmante Jeune fille Jeune femme C'est serviable C'est honnête Et puis Ma mère Elle est C'est jolie Toujours souriante Toujours vive Se marrer Pour remercier Dieu De lui avoir Fait présent D'une brune C'est délicieuse Voilà Délicieuse Zama Zouina N'aimes-tu pas Cette peau Allée Au grain C'est fin Ces grands yeux Rains N'est-ce pas Qu'il poussit Une jolie bouche Ou lèvre Ferme Un peu Boudeuse Boudeuse C'est quoi Boudeuse 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 Moustaha Un peu Boudeuse Moustaha La laïcha La laïcha Approuvait Opinée De chef Supérée De contentement Farhani La laïcha Farhani Mais ma mère Enchaînait déjà Fatima Ma voisine N'a pas été Non plus Oubliée Par le créateur De jolis Zyeux Noyés De douceur Des sourcils D'une courbe Parfaite Tantambre Mais je n'aime pas Le tatouage De son menton Le tatouage C'est le tatouage Le tatouage Le tatouage C'est le tatouage C'est ce qui dit Le tatouage Le tatouage Le tatouage Le tatouage C'est le tatouage J'écoutais J'écoutais Je m'étonnais D'entendre ma mère Rendre justice A la beauté De nos deux voisines Voilà Cette beauté Je la sentais Mais je ne pouvais La traduire Traduire Par des formules Concrètes J'étais reconnaissant A ma mère D'exprimer avec Les termes précis Ce qui flottait Dans mon imagination Sur forme D'images Vagues Confuses Inachevées Pour Tante Kinza Pour Tante Kinza Les deux femmes Se contentèrent D'où Oché La tête d'un air entendu Qu'est-ce que c'était Tante Kinza La Chouafa Appartenaient pour moi A une autre race Et les terres royales Les chacals Se sentaient chacals Auprès de cette lion L'ion Il y a L'abua Étrange De la beauté Des rhin Les rhin Malika Non pas Des rhin D'un royaume Éphémère Éphémère Mashi Haja Mashi éphémère Mashi éternel Mashi éli Madaï l'hayat Non Éphémère Yarni Ghir waqt Gadi t'zoûl Qui divise la fin La concubiscence Et la vidité La vidité Il y a La vidité Il y a La concubiscence Il y a Le Chewa Ça y est La concubiscence La concubiscence La concubiscence Pardon La concubiscence Il y a La vidité Chara Mais Des rhin Vierges Qui portait Dans leur Flon Un dieu D'équité Ses grands yeux Dans sa face Un parchemin Délicat Fascinait Fasciné Des clients Et imposait Le respect Deux Le respect À ceux qui Ne l'aimaient pas À vrai dire J'en avais Vaguement peur J'associais Dans mes rêves Aux puissances Obscures Un maître De l'invisible L'invisible Avec lesquels Il entretenit Un commerce Familier Je croyais Qu'il disposait De pouvoirs Illimités Donc Les pouvoirs De l'UQua Illimités 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 Et je considérais Comme un privilège Un privilège D'habiter Sous le même toit Qu'une personne Aussi considérable Ça y est Moulay l'arbi Le mari de l'Allah Isha Moulay l'arbi On a regardé T'bedar Qu'il s'akura Moulay l'arbi Le mari de l'Allah Isha Arriva Inopinement Soudainement Inopinement Il y a soudainement On l'entend dire À l'entrée La phrase consacrée N'y a-t-il personne Puis-je Passer Trois voix De femme Lui répond Dire À la fois Passe 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 On a une culture Un homme Il y a une culture Orbe L'arbi Par Il y a un Sous le même Il y a un Un homme Il y a 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 un homme sa mère sa femme se dépicha de le rejoindre un murmure confus, on s'occupait de silence pour donner dans la petite pièce il dura longtemps il dura longtemps nous étions assis et mobiles, maman et moi il subjuge nous ne savions pas comment nous occuper je racontais à ma mère nous jouions sur la terrasse sur la terrasse et la raison de drames qui sont suivies voilà nous répondait par des phrases vagues des conseils d'ordre général sur la façon de se tenir en société il va commencer on va voir il se leva pour regarder par la fenêtre rencontra Il profita pour évoquer le souvenir de Nzaha, une partie de plein air à laquelle il avait participé. Il y avait de cela des années. La campagne paraît comme un bouquet de santé et de lumières. Les oiseaux se répandent d'un buisson à une branche. Les femmes, les pieds nues dans l'air, ont chanté des quantités d'Arabie, le cœur. Au milieu de l'après-midi, un orage, une rare violence, ça bâti sur la nature. Les couvertures et les couvertures furent ramassées. Chacun se charge d'une partie de bagages, plats vides, accessoires pour le thé, goulettes, l'eau riche. Deux hommes et cinq femmes, tous les parents composaient l'équipe. La pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction. Rahmah, l'Afou, par les autres comme une catastrophe. Nous étions dans un état triste, un autre retour. Il y avait une belle robe avec un souffle de la boue. J'avais un cafton en drape après que, comme on n'en fait plus à une autre époque, par dessus, j'ai porté une tunique. Une tunique, comme on l'a dit, une tunique. C'est une tunique bourrée de fleurs mauves. Voilà, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. La Laisha va retrouver le visage bouleversé. On est en train de voir la petite pièce. On est en train de voir le visage bouleversé. On est en train de voir le visage bouleversé. Voilà, il fait signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de sa chambre. Je reste à la fenêtre. La femme, qui racontait son meilleur souvenir, demeura un moment à attendre le retour de ma mère. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ne la voyant pas revenir et me jugeant trop jeune pour apprécier la sanctuosité. Il laissa sa phrase enachevé. Supera et leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain. rentra sa tête disparu dans l'ombre vu le thé de ses appartements ma mère discutait à demi-voix avec son ami je n'osais pas m'en approcher j'entendais le mot Pasha plusieurs fois au cours de leur mystérieux ce mot m'a impressionné me mettait mal à l'aise le Pasha n'était-il par ce personnage cruel, fadil qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie le Pasha le Pasha le mettait dans un cachou noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau les lycées divorées par les rats le mot Pasha faisait trembler les petits gens qu'elles s'associaient dans leur esprit à des ennemis sans ombre sans ombre à des douleurs bruyantes à des cris et à des lamentations la lamentation la lamentation au menaï le bouquin ils sont en ils sont détés pour payer les sbires du Pasha le Pasha s'issuyer et soyer toutes sortes de vixas au prétoire et voyez souvent ce qu'ils estiment leur droit de venir par une opération de moelle des charges contre eux toutes ces considérations ne les empêchent pas de se chercher ok il courait devant le Pasha pour lui exposer leur petite misère il a partie de la souvent mais qu'en ayant essuyé quelques rebufades rebufades ou le refusage Le Laïcha se met à pleurer selon ses yeux Il se cachait le visage dans la manche de sa robe et reniflait Ma mère se fait rendre lui entoura les épaules de son bras, lui parla comme elle aurait parlé à une petite fille Le Laïcha J'avais envie de dire de rire Mais je savais que cela ne se faisait pas Le ridicule de la situation m'obligea à fuir dans l'escalier pour ne pas me montrer incorrect C'est un peu plus Je ne me souviens pas C'est un peu plus il s'est passé sur la route pour le faire j'ai souhaité rencontrer le genre inconnu qui savait bien jouer nous aurions vécu ensemble quelques aventures extravagantes dans un pays enchanté hélas déjà j'étais voué de la solitude je m'assis sur le haut d'une marche et je chante je chante sur un air improvisé des paroles déprovues de sens le pacha ennuie ennuie en mon oeil pleure dans la solitude au fond de la chambre ma mère m'interpla il me demanda j'avais l'intention de mourir pendant longtemps je me tue m'adosser au mur et ne tarder pas à m'endormir ça fait à yannou je suis à la dynas